Musique A travers ce geste simple, vous aussi vous pouvez participer à la valorisation des déchets organiques en compost. Ce que je vous propose, c'est de me suivre pour faire la visite d'un micro-site de traitement des biodéchets à Toulouse. Les Alchimies, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale basée à Toulouse qui a pour mission de collecter et traiter les déchets organiques au milieu des villes. Aujourd'hui, nous avons deux sites de traitement, sept salariés. Notre objectif est d'ouvrir un troisième site grande capacité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 70% des déchets organiques sont incinérés ou enfouis en France. C'est une aberration quand on pense qu'on incinère des déchets composés à 90% d'eau, alors qu'il y a des solutions. Très souvent, cette matière organique est envoyée en dehors des villes pour être incinérée ou enfouie, alors qu'il existe des solutions très simples, efficaces pour les traiter localement. Notre solution, c'est d'aller collecter ce gisement de la manière la plus intelligente possible, que ce soit en vélo, en camion, à cheval ou en bateau, et de la traiter localement à travers le compostage. Aujourd'hui, on a vraiment appauvri nos sols. Là, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ce carbone qui a été puisé pour faire pousser des fruits et légumes de pouvoir retourner au sol. On se rend compte que finalement, le compostage est une des meilleures façons pour lutter contre le dérèglement climatique. Le compost, c'est facile, c'est accessible à tous. Comme nous le dit très clairement le rapport du GIECT, composter est une des meilleures façons pour lutter contre le réchauffement climatique. On pense très souvent à la qualité de l'air et à la qualité de l'eau, mais on néglige celle de la terre. Notre objectif ici à Toulouse, c'est de créer un site grande capacité qui pourra traiter 10% des déchets de l'air urbaine toulousaine, ce qui équivaut à peu près à 7000 tonnes de déchets organiques par an. Nos sites sont visitables par les scolaires, accessibles à tous et toujours en périphérie des villes. Bonjour, je m'appelle Diego. Je suis collecteur composteur chez les salchimistes Oxytera. Et aujourd'hui, je vais vous montrer notre processus de compostage à l'atelier. Une fois que les déchets sont collectés, on vient dans notre site et on pèse les déchets. Dans cette plateforme, on fait le tri des déchets alimentaires, de ces déchets qui ne sont pas compostables, comme des serviettes en papier ou des plastiques. Une fois que les déchets alimentaires ont été triés, on les verse dans cette machine qui est un électrocomposteur. Ce qu'il va faire, ça va contrôler la température, ça va mettre de l'eau dedans. Et après un processus qui dure à peu près entre 10 et 14 jours, on va avoir un pré-compost qui va sortir à l'autre bout de la machine. La recette à mon compost, c'est des déchets organiques, de l'eau, de l'oxygène. Et nous, on met aussi du broyat qui donne du carbone au mélange, à la mixture. Et comme ça, on peut avoir une structuration et plus de carbone pour niveler la relation à ce carbone. Une fois que notre compost a passé un processus de maturation qui a été criblé, il est vendu chez nos clients comme, par exemple, Carlefort et Biocop. Et pour des clients particuliers ou pour des professionnels dans l'agriculture biologique, par exemple. Et aussi les particuliers puissent accéder à des événements comme Plan pour tous. Afin de réaliser notre levée de fonds et ainsi participer à notre développement, nous faisons appel à vous via la plateforme participative LITA et pour ensemble, composter et nourrir les sols.